Musique L'association Incercicle se réunissait jeudi matin à la maison de la nature du parc ornithologique du Teche afin de dresser un premier bilan du projet Vélomalin mis en place il y a maintenant plus d'un an. Musique Ce matin c'était la journée de présentation du projet Vélomalin qui est porté par le chantier d'insertion Incercicle au Teche. Donc le projet Vélomalin c'est un projet qui consiste à récupérer tous les vélos que l'on trouve en fin de première vie avant qu'ils soient mis à la déchetterie et à les recycler sous deux formes. Soit on fabrique des vélos malins c'est-à-dire que c'est des vélos qui sont complètement démontés, le cadre est sablé, peint et le vélo est remonté avec des pièces d'occasion sélectionnées ou des pièces neuves ou ça c'est la première gamme de vélos qu'on a appelé le vélo malin c'est une marque déposée. La deuxième gamme c'est des vélos simples d'occasion où on récupère des vélos qui sont en état de rouler on les remet en circulation, on les remet en sécurité, on change les freins, on change les câbles, tout ce qui lui permet de rouler et on les revend à très bas prix entre 30 et 80 euros en moyenne. Donc aujourd'hui c'est un projet qui implique de multiples partenaires donc on souhaite être un peu, comment dirais-je, beaucoup de gens ont besoin de vélos sur le bassin mais les gens ne font pas forcément le pas d'acheter des vélos pour des raisons de vol, pour des raisons de place de parking pour des raisons de choses comme ça donc on souhaiterait développer un service un peu de location de vélos pour toutes les structures qui souhaitent en faire profiter leurs clients ou leurs salariés. Donc ça peut être par exemple, on a fait un partenariat pendant l'année 2015 avec TER pour fournir des vélos en gare de la Teste sous la forme d'une formule billet combiné, train plus vélo c'est-à-dire que le client achète un billet de train, il est sûr d'avoir un vélo malin, garanti, à l'arrivée même si c'est le 15 août. Donc ça c'est une expérience intéressante. On a aussi un deuxième projet qui va être mis en place en début 2017 avec la conciergerie de l'éco-quartier de la Teste où on va mettre à disposition des habitants, donc on ne sait pas encore exactement, 3, 4, 5 vélos pour qu'ils puissent utiliser ce vélo lors de leur implantation, lors de leur emménagement dans ce nouveau quartier. Ils auront peut-être, plutôt que d'aller au port en voiture où il y a deux kilomètres ou même moins, il y a un kilomètre je crois, mais ils pourront y aller à vélo, c'est quand même plus sympa, ils proposeront beaucoup mieux de la ville. Il y a une autre aussi expérimentation qui est prévue avec les offices de tourisme du Val-de-Laire. Donc le but en fait c'est un peu, c'est un service vélo comme on pourrait dire le Vécube à Bordeaux, sauf que c'est sur un territoire qui est complètement différent, qui est très dispersé, où il y a des multi-partenaires qui sont intéressés pour avoir des vélos, mais qui n'ont pas la force de frappe d'une ville comme Bordeaux pour faire venir un prestataire comme Keolis ou des gens comme ça. Le bilan pour cette année, on fait beaucoup d'expérimentations dans tous les domaines, au domaine de la collecte, au domaine technique, au domaine de la distribution, et il y a beaucoup, beaucoup de points positifs, si bien qu'on est reparti pour deux ans au minimum. Écoutez, je salue donc tous les spectateurs, et j'invite tout le monde à venir nous voir au Teche pour voir les vélos que l'on fabrique, et à venir discuter avec nous aussi, et on est toujours intéressés par la collecte de vélos. On a un site internet, une page Facebook, au nom d'Insercicle, I-N-S-E-R-C-Y-C-L-E-S. Vous cherchez Insercicle au Teche, il y a une page Facebook où on affiche les vélos d'occasion en vente, et un site web qui présente un peu l'ensemble de l'activité. Sous-titrage Société Radio-Canada